Pour présenter notre action, d'abord on va donner son nom. L'action c'est le parcours métier informatique et réseau qui en fait doit se comprendre comme un parcours qui comprend deux parcours. Un parcours de technicien d'assistance informatique et un parcours de technicien réseau et télécommunication d'entreprise qui correspondent chacun d'entre eux à des titres professionnels du ministère de l'Emploi de niveau 4. Il peut y avoir aussi pour les candidats qui en ont le besoin une préparation, une sorte de remise à niveau pour intégrer l'un ou l'autre de ces deux parcours. Dans le cadre de la convention avec la grande école du numérique c'est ce que nous avons de labelliser. L'objectif des deux parcours étant, je dirais, les mêmes globalement, c'est l'obtention de la certification et l'accès à l'emploi. Éventuellement, comme on est sur le niveau 4, il y a aussi un intérêt à envisager un passage sur une formation qui permettra d'accéder au niveau 5 dans la nouvelle nomenclature. Alors d'un point de vue des métiers, il faut se référer au nom des certifications que nous préparons dans le cadre de ces parcours de formation, donc technicien d'assistance informatique et technicien réseau et télécommunication d'entreprise. De toute façon, pour les deux parcours, on est sur les premiers niveaux de qualification de technicien dans la branche des entreprises de services numériques. Alors d'un côté, on a le technicien d'assistance informatique qui va plutôt être en helpdesk pour une entreprise de services numériques ou pour une collectivité territoriale ou une grande entreprise. Et de l'autre côté, on a le technicien réseau et télécommunication d'entreprise qui, comme son nom l'indique également, va avoir, lui, des compétences réseau et téléphonie, télécommunication. Mais le métier en lui-même se logera aussi de nouveau dans une entreprise de services numériques, une collectivité territoriale ou une grande entreprise. Donc, premier niveau de qualification des métiers du numérique sur des postes de technicien, technicien d'assistance ou technicien réseau et télécommunication. Alors, pour postuler sur ces parcours, pour postuler à ces parcours, finalement, les méthodes sont très simples et pas très originales, soit via les prescripteurs Pôle emploi, Mission locale, sachant que ce sont des parcours qui font l'objet d'un financement total de la part de la région Île-de-France. Donc, il y a un financement Région Île-de-France avec l'aide du FSE. Donc, derrière, une possibilité d'accès à ces parcours via un conseiller Pôle emploi ou Mission locale. Ou alors, en postulant directement par les petits formulaires de candidature que nous mettons à disposition sur notre site, tout bêtement, laserformation.org. Et puis, pour toutes les infos plus précises sur le parcours, également sur notre site. Et puis, vous pouvez, par le site de la Grande École du Numérique, retrouver tous ces contacts si besoin. Ce que nous souhaitons surtout, parce qu'on parle de compétences transversales quand on parle des soft skills, avant d'en arriver là, bien sûr, il y a les prérequis, on explique tout ça à chaque candidat, mais ce qu'on souhaite surtout, beaucoup, c'est avoir des candidats qui sont en conscience du parcours qu'ils veulent débuter avec nous, en conscience de l'investissement personnel qui va être nécessaire pour réussir ces parcours. Donc, l'envie et la conscience de tout chemin à parcourir sont des éléments très importants pour nous à ressentir chez chaque candidat. Pour nous, voilà, le soft skill sans S qu'il faudrait avoir chez chaque candidat, c'est celui-ci. Alors, dernière petite chose sur ces parcours de formation, peut-être dire qu'on est heureux qu'ils soient labellisés Grande École du Numérique, c'est important pour nous, c'est important pour valoriser aussi les parcours de chaque candidat, de chaque candidate. Et puis, dire aussi que ça marche, c'est surtout ça le message, ça fonctionne, ça marche. On a des très bons taux de réussite d'obtention de la certification et des très bons taux de réussite d'entrée dans l'emploi au-dessus de 80% sans problème dans les deux cas. Donc, voilà, ça fonctionne, ça marche. Et il ne faut pas hésiter à venir nous voir quel que soit le niveau de départ du candidat ou de la candidate parce que ce n'est pas un problème de niveau scolaire, c'est avant tout un problème de, comme je disais, je crois à l'instant, de conscience et d'envie de s'investir sur un parcours de formation. Sous-titrage Société Radio-Canada